Après la décision du maire Front National d'Orange, Jacques Bompard, de supprimer les subventions municipales aux fameuses Corrigies d'Orange, le ministre de la Culture annonce qu'il ne laissera pas faire. Louis Carceau. Disque en danse et des éclats de voix dans le théâtre antique d'Orange, ce serait sans aucun doute volontiers passé. Premier acte, le nouveau maire Front National, Jacques Bompard, annonce dès le lendemain de son élection, son intention de reprendre en main les manifestations culturelles que sa ville abrite, au premier rang desquelles les Corrigies d'Orange. Et le nouvel élu doit réclamer sa nomination à la tête du prestigieux festival d'opéra, en des termes plus militaires que lyriques. Si l'Etat décidait d'envoyer les parachutistes conquérir le théâtre antique, je n'enverrais pas ma police municipale m'y opposer. Je me contenterais de faire appel à l'ONU. A qui appartient le théâtre ? Appartient à la mairie. Prévisible deuxième acte, l'Etat, en la personne du ministre de la Culture, s'oppose fermement à cette tentative de mainmise politicienne sur le festival d'opéra. Mais le maire Front National persiste et signera finalement en septembre dernier la suppression pure et simple de la subvention municipale d'un montant d'un million de francs. Réaction immédiate de Philippe de Doust-Blasi, l'Etat comblera le déficit afin de préserver le festival et son indépendance. C'est la première faute que commet un maire du Front National depuis 4 mois, depuis les élections municipales. Alors ça commence par la culture. On a appris que le maire d'Orange avait décidé de ne pas subventionner les corrigis d'Orange. Les gens peuvent croire que ça ne va pas toucher leur vie quotidienne. Moi je dis au contraire que c'est très symbolique et que c'est très grave. La culture n'appartient pas à ceux qui la paient. La culture appartient à ceux qui la vivent. Or c'est le plus vieux des festivals de musique en France. Ce festival appartient à notre patrimoine, à notre identité culturelle nationale. Du côté de la mairie d'Orange, on laisse désormais entendre que le coût de location du théâtre antique pourrait être nettement revu à la hausse. Une fausse note de plus, décidément très loin de celles qui ont fait la réputation d'Orange.